Il est 6h51 sur France Inter, à la télé ce soir. C'est l'instant télé, Sonia Duvillère, alors que l'adaptation filmée de La Belle et la Bête par Disney sortira mercredi, et bien vous, vous nous conseillez une version antérieure, celle de 1946, un chef-d'oeuvre, ce sera ce soir sur Gully. Oui, et des chefs-d'oeuvre sur Gully à 20h50, il n'y en a pas tous les jours. Alors La Belle et la Bête de Jean Cocteau avec Jean Marais, voilà, les enfants ont le droit de se coucher tard ce soir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les bras vivants qui sortent des murs tenant les cheveux, les chevaliers, non, les chandeliers, les statues mouvantes à l'œil perçant, le noir et blanc abrasif d'Henri Alcan, le plus grand chef opérateur de sa génération, le costume ruisselant de perles de La Bête, l'attention puissamment érotique et qui gagne la soumission de La Belle. Le conte est magnifique, il n'apprend pas seulement aux enfants à distinguer la laideur physique de la laideur morale, il dit aussi ce qu'il y a de plus complexe, de plus vrillé en nous depuis la nuit des temps. Il dit que la peur peut être source de désirs et que nos désirs peuvent aussi être la matrice de nos peurs. Il dit d'une certaine manière que pour contrer la peur, nous repoussons nos désirs, ou pire, que pour comprimer nos désirs, nous agitons la peur. Qu'est-ce qui libère La Bête de son sortilège ? Non pas que La Belle surmonte sa peur, au contraire, qu'elle accepte de l'éprouver pleinement, de plonger dans une inconnue terrifiante en ayant pour seul guide l'amour. La liberté et le désir, ça fout la trouille, ça pique, on aime ça quand même, mais ça colle les fois. Moi, je passe ma vie à trouver des entraves à ma liberté, tellement j'ai peur d'avoir peur. Mieux, je passe ma vie à éteindre mes envies, mes idées, tellement rien que de désirer. J'ai déjà l'impression d'avoir basculé là où je ne sais pas ce qu'il va se passer. Souvent, je me dis que le plus dur, ce n'est pas d'arriver à aimer les bêtes, envoûtantes mais tétanisantes, que nous croisons sur notre chemin. Le plus dur, c'est d'arriver à aimer la bête qu'on a en soi. Alors peut-être qu'à nos enfants, il faudrait cesser de dire « N'aie pas peur, je suis là ». Peut-être qu'à nos enfants, il faudrait dire « Aie peur, je suis là, c'est déjà ça, aie peur, lance-toi ». Comme si le « N'aie pas peur, il ne t'arrivera rien ». Laissez enfin sa place à « Aie peur, il t'arrivera plein de choses ». Je vous raconte tout ça parce que j'y pense souvent. Parce que vous savez, c'est à ça que servent les contes de fées. À incarner ce que les grands continuent à fuir et à donner aux enfants les mots que leurs parents ont préféré enfouir. La Belle et la Bête de Cocteau, c'est ce soir sur Gully à 20h50. C'est ce soir sur Gully à 20h50. C'est ce soir sur Gully à 20h50.